6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Des images qui ont fait grand bruit et qui ont fait couler beaucoup d'encre. Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. On parle de la libération des otages israéliens, les 58 otages libérés dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu. Des otages qui ont été, il faut le dire, maintenus en grande partie hors de la vue du public. Pourquoi ? La plupart étant séquestrés par le Mossad, qui leur interdit tout contact avec l'extérieur, notamment avec les médias, pour éviter tout témoignage en faveur de la résistance. Les informations sur les conditions de leur captivité ont été étroitement contrôlées par les services de sécurité israéliens, mais les familles des prisonniers libérés ont commencé à partager l'expérience de leurs proches dans les tunnels de la résistance, notamment à travers les réseaux sociaux. En résumé, et de l'avis de tous, ces derniers ont été plutôt bien traités. L'image la plus complète est celle évoquée par la première prisonnière libérée pour raisons humanitaires, Yoshvet Lipsitz, 85 ans, qui a déclaré que les résistants du Hamas ne lui ont fait aucun mal. Elle a reçu des soins médicaux et a profité des meilleures conditions d'hygiène. Elle a même ajouté que ses combattants avaient de la déférence pour son âge. Elle ajoutera que les prisonniers avaient droit à deux repas par jour composés de fromage, de concombre et de pita, expliquant que ses gardiens mangeaient exactement la même chose que les détenus. Pourtant, les métiers mainstream vont s'évertuer à donner une toute autre version en bidonnant les témoignages en faveur de la résistance palestinienne, bidonnage sous le contrôle du Mossad qui tente d'imposer un blackout sur les conditions de détention de ses concitoyens libérés. Des vidéos floutées par des médias à la sorte de l'antité sioniste. Mieux, ces médias vont aller jusqu'à évoquer un syndrome de Stockholm pour expliquer les échanges amicaux et chaleureux entre le Hamas et ses prisonniers, alors qu'il ne s'agit en fait pour les résistants que du strict respect de la première constitution au monde, celle de la charte de Médine, initiée par le prophète de l'Islam. L'histoire retiendra que les prisonniers libérés étaient en bon état, à tel point qu'ils n'ont pas manqué de faire des adieux chaleureux aux combattants de la résistance, accolades, embrassades, sourires et au revoir émouvant. On a même vu une prisonnière embrasser le front d'un résistant pour le remercier de l'avoir bien traité. Une jeune israélienne, danseuse de son état, qui a eu une fracture du bras, a été opérée dans les tunnels de la résistance et elle est sortie en excellent état, sans problème. Elle circulait, elle marchait librement et elle n'avait pas l'air d'avoir souffert de sa fracture. Et on apprend qu'une des captives, qu'une captive et son caniche, sortaient deux fois par jour pour prendre l'air. C'est dire que même les besoins d'un animal ont été respectés. A leur libération, ces prisonniers israéliens avaient l'œil vif, le cheveu brillant et le teint frais de personnes qui mangeaient plutôt à leur faim. Alors qu'en face, les Palestiniens libérés des prisons israéliennes étaient dans un sale état. Battus, torturés, tenus, enchaînés, humiliés. L'armée sionniste a retiré les hijabs des détenues palestiniennes, a eu recours à des attouchements humiliants et un prisonnier a même été obligé d'assister au viol de sa femme. Bref, ce sont bien les bourreaux de la Palestine qui se comportent comme des terroristes et pas la résistance. Sous-titrage ST' 501